bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vise à vous présenter l'intérêt de la clause having dans une requête sql la clause having qui s'ajoute juste après group by elle sert à filtrer les résultats des groupes par groupe en fait lorsqu'on va utiliser un agrégat comme average avg some count et qu'on a aussi un groupe by donc vous le savez les résultats sont groupés là dans notre exemple à droite les résultats les groupes on a les groupes de moyenne pour chaque épreuve donc par exemple si je lis pour l'épreuve u1 la moyenne est 14,33 pour l'épreuve u10 la moyenne est de 12 donc on a des groupes en fonction du groupe by et de l'agrégat donc lorsqu'on est dans cette situation on peut souhaiter travailler donc du coup sur la colonne de l'agrégat ici et donc on va utiliser having ce qui est hyper important à retenir c'est qu'il n'y a pas de having sans group by c'est impossible c'est la présence de having implique la présence de group by on va prendre un exemple comme toujours je vois là je vous invite à faire pause c'est le schéma relationnel qu'on va étudier ensemble donc très 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 simple avec une clé primaire composée etc il ya deux extraits de table n'hésitez pas à faire une pause et à y revenir j'ai envie de vous détailler la logique donc pour détailler la logique on va faire une première requête SQL qui est toute simple sans having pour comprendre la construction donc on va demander à ce qu'ils regroupent qu'ils fassent des groupes de résultats en fonction du numéro d'épreuve et que pour chaque épreuve il nous affiche donc la moyenne donc là on voit bien qu'il ya dix lignes qui sont chargées pour chaque unité d'enseignement pour chaque épreuve qui est identifiée par une clé primaire on a une moyenne qui apparaît maintenant on va passer à la même requête mais avec having et là on voit qu'il ya une différence majeure c'est qu'en fait on va avoir que cette ligne chargée donc il y a certaines lignes qui ne respectent pas la condition écrite dans le having qui vont être automatiquement éliminés et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que where sert à éliminer des lignes le having va nous servir en conservant toujours cette couleur va nous servir à éliminer certains résultats d'agrégats donc voyez là si on regarde bien la colonne que tour et en jaune effectivement toutes les moyennes qu'on a aujourd'hui sont supérieures à 10 dans le détail donc vous avez je vais faire une étape intermédiaire à gauche c'est la préparation c'est à dire vous vous souvenez c'est là le résultat de la requête si on enlève le having le having lorsqu'il est dans sa phase de préparation en gros si on regardait comment ça fonctionne donc son but c'est il va prendre chaque résultat d'agrégats chaque groupe d'agrégats et il va regarder si c'est supérieur à 10 et vous voyez effectivement il va en conserver que 7 c'est à dire que l'UE2 l'UE3 et l'UE9 qui ne respectent pas la condition sont éliminés et ce qui nous donne le résultat final quelques bonnes pratiques avec having la première écriture qui est tout en haut ce qu'il faut retenir c'est que un having va forcément avec un groupe bail et surtout l'erreur qu'il ne faut pas faire c'est que dans un having en fait il faut travailler avec l'agrégat que vous avez mis dans le select on ne peut mettre que des agrégats dans le having il faut vraiment retenir que le having sert à travailler sur une fonction sur un agrégat il ne peut pas contenir un attribut tout seul ensuite on a un deuxième exemple rien ne m'empêche de mettre deux agrégats donc ici j'ai mis par exemple 40 et un max mais dans le having de ne travailler que sur le compte il n'y a rien qui m'empêche de faire ça en termes de mauvaise pratique qu'on peut retrouver ici vous voyez il manque le groupe bail il est impossible d'avoir un having sans groupe bail l'idée c'est que le groupe bail nous permet de faire des groupes comme j'ai dit en au début et donc le having permet d'éliminer en fait celles les groupes qui nous intéressent pas donc il n'y a pas de la vigne il n'y a pas de groupe bail les deux vont ensemble par contre vous le savez on peut très bien voir un groupe bail sans avis enfin dernière chose voici encore un exemple ce qui ne va pas en dehors du fait qu'il manque encore une fois le groupe bail c'est ici on a un having qui ne travaille pas sur un agrégat ce qui est là en fait ça devrait se trouver dans le where mais ça devrait pas se trouver dans le having le having ce n'est fait que pour les agrégats donc retenez bien le groupe bail peut fonctionner seul c'est lorsqu'on va vous demander en fait les résultats pour chaque client pour chaque épreuve on veut grouper en fait on veut faire des statistiques et on veut le détail pour chaque client par exemple par contre le having c'est un niveau supplémentaire c'est lorsqu'on va vous demander les résultats pour chaque client mais que dans ces résultats on ne vous retiendra que certaines statistiques donc ça permet de filtrer sur les statistiques